Donc j'ai connu Nadine Angelber à travers un article de presse où j'ai vu une dame habillée en marinière avec des vélos et avec un titre « La vie en rose ». Et comme le slogan de Péros Y, c'est « La vie en rose », voilà, ça m'a interpellé. Et coïncidence, quelqu'un de mon association connaissait très bien Nadine Angelber, il m'a donné son numéro de téléphone. Je l'ai contacté pour faire la saison 1, manque de chance, ils étaient complets. Donc elle m'a convoqué, enfin elle m'a demandé de préparer des cyclistes pour la saison 2. Et au bout d'une semaine, j'avais 10 copains du Granite Running qui ont fait la saison 2. Alors là, les traces, ce n'est pas toujours évident. Ici, pour faire l'étape Pontivy-Péros, ça a été parce qu'on est en Bretagne et je connaissais un petit peu le coin. Celle de demain, par exemple, Péros-Brest, c'est pareil. Grâce à mon ami René qui m'a beaucoup aidé aussi. Moi, j'ai fait le départ, lui, il a fait du côté de l'Oquirec et puis voilà, après, on connaît un petit peu. Par contre, quand on se retrouve du côté de Montargis, Paris, Orléans, enfin, à Lançon, ce n'est pas toujours évident. Mais on a eu la chance de, par les professeurs d'éducation physique ou des cyclos de chaque région, ils nous ont pas mal aidé. Bon, on a eu quand même quelques galères, on est passé dans quelques chemins, mais c'est ça qui fait le plaisir aussi de faire du vélo. Alors moi, j'ai toujours fait du sport, moi, la sédentarité, c'est quelque chose que je connais pas. Moi, j'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 14 ans, j'ai fait des compétitions de vélo. Après, bon, j'ai travaillé à mon compte, j'avais pas tellement le temps de faire du sport. Mais c'est pour ça que je me suis mis à la course à pied, qui est un sport plus facile à faire. Et avec mon épouse, on a décidé de monter un club, le Granite Running 22, et bien sûr, d'organiser une compétition. Un an après, on a organisé un travail qui s'appelle le Trai Anguerec. Et à ce jour, on était, dernièrement, on a fait la 11e édition. On a eu 1000 coureurs. Et à ce jour, on a reversé en 10 ans, 10 ans, parce que je ne sais pas combien on va reverser encore là, on a reversé plus de 40 000 euros. Oui, voilà, c'est pour ça que je me suis engagé auprès de la Vie en Rose et de cette association. Je tiens d'ailleurs à remercier encore une fois Nadine Ajalbert et toute son équipe de bénévoles, parce que sans son équipe de bénévoles, on ne peut rien faire. Et c'est très important de faire passer un message comme quoi il est bougé pour les enfants, dans n'importe quelle discipline, comme je dis, aussi bien marcher, courir, faire du vélo, natation, danser, peu importe. Il faut qu'ils comprennent, nous, on était juste des messagers. On était des ambassadeurs de la Vie en Rose. Voilà, on a essayé de faire au mieux pour les inciter à bouger. Le petit mot, ça dépend aussi, bien sûr, des enseignants. Mais cette année, on a eu des enseignants, on a vu qu'il a bien motivé tous les élèves qu'on a rencontrés. Et puis après, c'est une question d'éducation, c'est la famille. Il faut bouger, sinon ils vont avoir des maladies, comme disait le professeur Carré, qu'on a eu la chance de rencontrer. Les enfants de notre époque, ils ont des maladies de vieux. Ils ont des cancers assez jeunes. C'est malheureux, mais après, nous, on a laissé juste un message. Maintenant, c'est aux parents de prendre le relais et d'exciter les jeunes à bouger, de leur retirer de leur vie tout ce qui est cadran, téléphone, Internet, tout ça, qu'ils aient accès d'accord, mais pas du matin au soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !